Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 ! Je viens donc, comme prévu, faire la bataille pour résister face aux Bayer Solings qui ont eu la gentillesse de ne pas amener toutes leurs armées. Bon, ils ont quand même un sacré niveau, deux grosses armées, nous on est un petit peu endommagés, mais on est dans une ville, donc il y a une autre chance je pense. Je fais tout de suite un petit disclaimer, au moment où je tourne cet épisode, le jeu est sorti, ça y est, et donc du coup il y a une nouvelle version et il y avait un petit warning au chargement, disons que je pourrais avoir des bugs ou des crashs parce que la sauvegarde venait d'une autre version du jeu. Donc pour l'instant ça a l'air d'avoir chargé sans problème et tout, mais on va voir un petit peu à quoi ça ressemble, et si ça plante. C'est pour ça que je vous laisse le chargement, comme ça si jamais il s'avère que ça plante, et bien ça fera probablement deux vidéos de fin de let's play, mais j'espère bien que non. Alors, on va voir deux coins à gérer, c'est pas mal, on pourrait aussi envisager de se replier un petit peu pour en avoir que deux, mais on sacrifie les trois points du coup. Et les renforts vont arriver par là, c'est à dire que même s'il se déploie par ici, on va probablement devoir se déployer par là, sachant qu'il avait quand même du char et tout. Donc sans de quoi casser les portes, il ne servira pas forcément à grand chose avec ces renforts. On va tester ça. Ah, je suis con, c'est vrai qu'il n'y a pas de porte, pardon, excusez-moi. Alors du coup, il s'est déployé un petit peu par là, on a quoi ? Du maraudeur, armes lourdes, des chasseurs et des berserkers. Alors, pourquoi pas ? Et donc j'imagine que sur ce flanc là, il a mis toute la grosse armée, ok. Ce qui veut dire que là, on peut direct claquer une tour et là, on peut mettre une barriquette de type plateforme qu'on va remplir avec nos meilleurs archers, probablement vous. Voilà. Ensuite, 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 ici on pourrait éventuellement faire une barriquette vite fait. Est-ce que là on ne mettrait pas ? Il y a quoi en face ? Du lancier, du maître écaisse. Bon déjà, la barriquette va les empêcher de charger, c'est plutôt pas mal, mais il y a moyen qu'ils foncent dans le tas ici. Et sur ce flanc, pareil, on pourra assez rapidement fermer là. Cossard avec lance, cossard en armure, on pourrait foutre nos deux... Deux cossards avec... Deux cossards là. Pour gérer un petit peu... On va gérer, je pense, ce front là avec la garnison. Peut-être mettre notre cavalerie là. Ils arrivent dans 1051, il y aura peut-être moyen d'aller chasser les maraudeurs avec. Les cossards de flots, ils vont se mettre par ici. On a du cossard également, qu'on va mettre là. Ok, on va plutôt prendre vous. Et les cossards de flots, ils vont gérer ici. Donc ici, on gère avec, également, le patriarche. Qui va pouvoir, un petit peu, tenir la ligne vite tough, on va dire. Et si on passe au corps à corps... C'est rien que ses prières de bataille devraient pouvoir aider, je pense. Donc l'objectif sera de se débarrasser de ce flanc là, de ces trois unités là, assez vite. Si possible, de l'armée qui arrive également avec ce qu'on a là, même si j'y crois qu'assez peu. On va voir ce que nous propose... Ce que nous propose le... L'IA. Est-ce qu'elle fonce par ici ? Est-ce qu'elle fait le tour ? On verra ça. Ici, il faut qu'on tienne. On va pouvoir mettre Akatsukwet. Tourner comme ça, tant qu'à faire. Pour pouvoir balancer du petit sort dans l'engorgement. On aurait aussi la possibilité ici, de ne pas tenir ici. Mais de, par exemple, faire un truc comme ça. Pour qu'ils s'empaquent, en fait, dans cette zone. Et qu'on leur tire dessus avec tout ce qu'on a. Pendant qu'ils sont entassés dans cette zone. Ça pourrait être intéressant. Faire une petite barricade là. Alors pourquoi je ne peux pas construire ? Ah oui, parce que quand je suis quasiment dessus, je ne peux pas construire. Ok, c'est pas très grave. Vous deux, par contre, vous trois, vous allez revenir par ici. Ici, la barricade, elle va tomber assez rapidement. Donc il va nous falloir quand même des gens derrière pour tenir. Donc là, on va foutre nos kossars en armure. Une barricade ici, qui sera peut-être un bloqueur, en fait. On va essayer de faire un bloqueur ici. C'est combien ? C'est 500 bloqueurs. Ce sera notre premier objectif. Récupérer un petit peu pour faire un bloqueur là. Ici, on va mettre nos deux mecs. Histoire d'abandonner la profondeur. Et l'objectif, ce sera de balancer du sort. De faire tout ce qu'on peut pour gérer ici. Donc du coup, toi, Akatsuko, tu vas plutôt aller là. Toi et toi ici, le lynx, il gardera un peu de profondeur. Et c'est parti. Dans tous les cas, ça va clairement être compliqué. On ne va pas se le cacher. Alors, on gagne 8 par seconde. Ok, c'est pas mal. Il se précipite par là, avec ses maîtres écaisses. Ses maîtres écaisses, c'est des tireurs. Qu'est-ce qu'on a comme portée ? Comme portée de sort. C'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus. On pourrait leur mettre, eux, déjà une petite bourrasse de tir. J'aurais pu le faire avant pour augmenter leur efficacité. Est-ce qu'on va réussir à avoir 500 vents qu'ils arrivent ? Ouais, on va réussir à avoir 500 vents qu'ils arrivent. Sur l'autre front, ça se passe comment ? Ah, il y avait des unités cachées. Des lanciers. Très bien. Ici, ils attaquent notre bâtiment, sans grande surprise. C'est parti pour un bloqueur là. Donc là, on leur tire dessus. Ouais, j'aurais peut-être dû les reculer et foutre les caussards de flot dessus devant, en fait. On va attendre que le sort se termine. Ça ne devrait pas durer éternellement. Cette seconde encore. Ici, on va les accueillir. Ok, c'est terminé. Vous reculez. Vous laissez la place aux copains. Voilà. Donc ici. On est parti. On tire. Je vais vouloir... Que, Aketsu Kouette, tu es où tu es là. Tu lances un petit vent mordant. Juste dans cet angle, s'il te plaît. Ah, il a réussi à passer l'autre. Merde. Le petit con. En avant. Il a réussi à passer juste avant que ça se fasse. Ok, là, on a bien fait le taf. On va balancer un autre sort. Ici, comment ça se passe ? Les renforts ne sont pas encore arrivés. Les caussards, ça serait peut-être mieux que vous soyez alignés, par contre. Certes, on garde quelques caussards ici pour gérer, mais bon, quand même. On va envoyer lui au turbin également. Et l'objectif, ça va être pour la cavalerie d'aller s'occuper de ça. Hop, voilà. En avant. Bougez-vous. On a 460. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une petite tour avec 460 ? Je crois que c'est 500. C'est 500, ouais. Un bâtiment a été détruit. Ici. Ok, donc ici, ça cède officiellement. C'est parti. On charge. Ici, le général est en train de se faire dépouiller. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Les caussards de flot, ils se font défoncer. Ah oui, il y a les chars à maraudeur qui sont passés. On va peut-être prélever... Toi. Et ici, est-ce qu'on est assez proche pour un petit sort ? Ça, c'est trop cher malheureusement. C'est parti. Un petit sort par là. Ici, ce serait pas mal quand même que vous aussi vous participiez à la fête. Leur général est en déroute. Ce qui est ma foi fort plaisant. On a 700 ici. On va attendre un petit peu. Le régiment de papillote, il charge. Ici, on charge. Leur renfort arrive. D'ailleurs, vous, chargez dans le dos. Même si la charge ne va pas être oufissime. Les caussards de flot vont disparaître, je crois. Malheureusement. Ici. Ou ici, Aketsuko était en douleur. Invoque-nous un petit truc. C'est qui qui fait des attaques enflammées là ? Qui c'est qui fait des attaques enflammées ? Ah, c'était le chef. C'était le chef qui faisait des attaques enflammées. Allez, recule. On va balancer un petit sort. Lui, il est parti. Alors ici, on a quand même la berceuse. Qu'on peut se permettre de faire. Ainsi que ça. Et ainsi que ça. Puisqu'il faut vraiment qu'on se débarrasse de tout ce qu'on peut rapidement. Le lynx, il se t'émerde. Comme il peut. Ici, est-ce qu'on a besoin de plus de renfort ? Merde, il y a les lanciers qui me... Qui sont en train de se détacher pour venir nous emmerder. Ah, les caussards de flot ont cédé. Ils se replient. Ici, s'ils veulent courir après mes mecs, à la limite. On va leur faire une petite charge ici pendant qu'ils sont dispersés. Avec un recul. Ça laisse nos tireurs faire le taf. Ce qui ne me dérange pas. On perd du terrain. Ouais, parce qu'ici, forcément, ils s'infiltrent. C'est logique. Beaucoup de rouge là. On va quand même balancer un petit sort. A mon avis, on va probablement être obligé de céder. Même si ça m'embête. Mais ouais, ça commence à être compliqué. On va lancer un petit... Même si ce n'est pas vraiment un lanceur de sort. Ah zut. Ça a annulé le sort du coup. Avec son ours, elle peut quand même tirer son épingle du jeu. Si on arrivait à faire tomber celui-là. Mais il y a beaucoup de monde maintenant. Notamment les chars. Malinx, t'es où ? Ah merde, Malinx allait rester là. Il faudrait que tu t'occupes des chars, Malinx. Le boost de tir, ce n'est pas très important. Ici, ils sont en train de faire demi-tour. On va donc retourner les tatanés. On a beaucoup trop de... On va imposer une tour performante ici. Parce qu'il va falloir qu'on tienne. On a beaucoup trop de ravitaillement, on va dire. Lui, il est re-en déroute, l'autre petit con là. Mais il a suffi pour que... Eux soient capables de passer. Ici, pareil, c'est en train de céder doucement. On va re-balancer un petit soin des familles. Et un petit bonus. Mais, ouais, à mon avis, ça va être compliqué. Et on n'a pas beaucoup de profondeur. Avec nos unités déjà dans le mal. On pourrait essayer de construire des tours. Ou un peu de barricades à droite à gauche. Mais, ça va être un petit peu tendu. Surtout qu'il va commencer à avancer avec sa cavalerie. Est-ce que tu voudrais pas charger, quand je te demande de charger, en fait. Ah, mais d'accord, elle est coincée. Débloque-toi. Putain. Voilà, c'est un peu mieux. Ok, donc elle était coincée, autant pour moi. Malinx, ils se démerdent. Alors, là-bas, il y a des gens qui dorment. Pourquoi ? Ah oui, putain, parce que la cavalerie s'est fait choper. C'est embêtant. Bon, la cavalerie... On va se faire coincer. Elle est un petit peu laissée de côté. Du coup, ça va être compliqué. En plus, il y a le chef, là, qui se pointe. Ah, Akatsuko était en déroute. Ah, parce que le chef est revenu, putain. Non, mais ça, on va pas pouvoir passer. Si on arrivait à gérer lui, là, putain, il a mis une telle tatane à Baron Donyx en arrivant. Bon, là, on a balancé la cavalerie. Elle est en mode indémoralisable. Ça nous laisse au moins le temps de venir nous placer un petit peu. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on recule, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer. Quels sont nos passages ? J'y en a un, là, et un, ici, beaucoup plus long. Donc, c'est parti. Une barricade, ici. Une barricade, ici. Tout le monde recule en courant. Repliez-vous, les gars. Ici, il y a un petit peu de cavalerie qui se faufile tranquillement. Elle est bien en déroute, Akatsuko. Lui, il est en train de dérouiller sa mère à cause des attaques enflammées. Ça y est, il est en déroute. Il est mort même, je crois. Rip le baron l'onyx. Ici, on se fait défoncer, mais si on gagne de quoi tenir quelques instants, ça ne sera pas plus mal. On va lancer sur lui notre sort. J'espère que ça marche, si je clique là-dessus. Ouais, c'est bon. La colère de l'ours. Alors, pourquoi vous êtes en escarmoge ? Putain, mais c'est pour ça qu'il court depuis tout à l'heure. Ah, mais il a mis à jour, tous les coups, ça m'a changé mes settings. Il va falloir que je vérifie ça. Ok, alors du coup, on en est où ici ? Là, ça a cédé. Il reste eux qui font chier le monde. Justement parce qu'on était en escarmouche et qu'on n'arrive pas à leur tirer dessus. Alors qu'on est là pour ça. Il reste le lynx qui est un petit peu trop en surnombre. Il reste quoi que le canard qui a réussi à faire tomber le chef quand même. Et ça, c'est cool. Ça pourrait aider niveau moral. Mais je ne suis pas convaincu que ça suffise. Ici, on est en train de se replier, mais trop lentement. Encore que... Ça pourrait le faire. Non, ça ne va pas le faire. Non, putain. Comptez-vous par là. Attendez, qui c'est que j'ai pris là ? Il y a eux. Ok, vous êtes là, le patriarche. Je voudrais qu'il aille s'occuper de ce monsieur, genre rapidement. Ça, c'est ça. C'est eux, les cossards. Eux, il faut que vous reculiez ici. Vous, il faut que vous me chopiez ce con. Vous aussi. Toi, tu as ta zone là. Elle est assez faible, ta zone. On va attendre que tu te rapproches. Voilà, mettre le petit boost. Ouh, le moral qui s'écroule. Ça pique les fesses. Ouais, ils sont indémoralisables pendant un petit moment, mais c'est la fin. Je crains que ce ne soit la fin de cette armée, malheureusement. Là, ici, ça nous a coûté cher, là. Le mode escarmouche, là. Sérieusement, quoi. Pourquoi ce truc-là y a activé ? Bon, eh bien, c'est la fin de notre armée d'élite. Qu'on aura tenté jusqu'au bout de tenir, mais... Je pensais qu'on avait nos chances, mais malheureusement... Ça ne l'a pas fait. On leur a quand même fait mal, hein. Peut-être que je n'ai pas bien utilisé le ravitaillement, genre. Donc, tous nos personnages de viewers vont malheureusement... Définitivement décéder. Il va donc falloir des nouveaux noms. Donc, n'hésitez pas à en donner, hein. Et le nord est de nouveau plus ou moins sans défense, par contre. Et ça, ça va être un problème. Ça va clairement être un problème. Ici, c'est pareil. On ne va pas pouvoir se permettre d'attendre de prendre de l'attrition. Il va falloir qu'on se bouge. Ah, sérieux, l'Ire de la Nature... Elle arrive par là, quoi. Alors, Akatsukwet est blessé. Oui, c'est vrai qu'elle est immortelle. Le baron d'Onyx, malheureusement, est mort au combat. Quoique, le canard est mort au combat. Ils ont volé un truc. Ça va, on ne s'en remettra. Et on a, par contre, du coup, débloqué la mission à la fin de votre tour enregistrant un revenu d'au moins 3000 grâce à la perte de notre armée. Et on a les os de doigts de Saint-Anushka. Qui me permettent de régénérer les PV. Ça, c'est cool. Très, très bien. Du coup, là, on en est où ? Il nous faut un tour avant de pouvoir utiliser ça. Et on a largement ce qu'il faut. Donc, c'est plutôt cool. Faire appel à la mère patrie, on a gagné 11. Ils sont à 6. On devrait pouvoir les doubler petit à petit. Donc, là, il va falloir qu'on passe en campement. Parce qu'il faut qu'on soit proche de là. D'ailleurs, il y a une foutue armée qui est apparue encore. Ça va être tendu, mais tendu. Mais genre tendu. Bon, bah toi, tu vas rejoindre la Tsarine. Au moins, pour te régénérer un peu. Clairement, il va falloir qu'on se bouge. Au niveau des seigneurs, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on aurait la possibilité d'invoquer un seigneur ? On a un Ataman, ok. Et on a plein de boyards. Mais on voudrait une demoiselle. Allez, c'est parti pour une sorcière. Au niveau des héros, on n'a personne de disponible. C'est parti aussi pour une demoiselle de givre. En avant. Au niveau des technologies, relation avec l'Empire. Pourquoi pas, mais c'est pas ouf. Souvenir de Prague. Corruption moins 2 dans toutes les provinces. C'est parti. On prend 8 tours, mais ça va être rentable. Donc ici, c'est tombé. Malheureusement, là, on a quand même quelques murs. Et des troupes en pleine forme. Mais bon, s'ils décident d'y aller avec tout, on va galérer. Ici, c'est pareil, c'est la merde. On prend de l'attrition. On a une armée quasiment en forme, là. Là, c'est pas si mal. Il faut qu'on attaque. Ah, putain, c'est une défaite valeureuse aussi. Qu'est-ce qu'ils ont en face ? C'est du Skaven, mais globalement, c'est de l'esclave. Ils n'ont aucune machine. Ils ont un héros level 11, cela dit. Avant, on va regarder si on ne peut pas équiper. Genre, toi, tu pourrais prendre, par exemple, les os de doigts de simple machin. Ce sera toujours ça de pris. Le manteau du père Nicolas. Est-ce que c'est plus intéressant que ce que tu as ? Il m'attribue coureur. C'est pas mal, l'attribut coureur. Ça pourrait être propre, même sur lui, d'ailleurs. Les finalités de vitesse et de combat causées par le terrain n'ont pas d'effet. Mais du coup, pour l'instant, j'aime bien ces trucs. Les deux trucs de recrutement, actuellement, ne sont pas forcément hyper utiles. On va virer ça, on va prendre ça. Au niveau des objets, Akatsuko a quand même réussi à esquiver la mort de justesse. Genre, de justesse. On a Malvinet, toujours, qui se balade dans le coin. Je pense qu'on va l'envoyer par là, parce qu'il faut vraiment qu'on se débarrasse de tous ces malandrins. Go. Go, go, go. Ici, il faut qu'on recrute. Donc on a recruté un petit peu de cavalerie légère. On a une petite ligne de front. On va prendre 3 mecalances, 4 mecalances, 3 mecalances et 2 strelcy. On augmente un petit peu notre notre armée. Il va nous falloir quelques tours. Je ne peux pas vraiment me permettre, enfin, je pourrais me permettre de recruter en global, en vrai, mais ça reste quand même tendu. Ici, il va être temps d'améliorer les garnisons. Ça fait un moment que je le repousse, mais là, il faut. Avec les failles, ça devient tendu. Sur ce territoire-là, par contre, pour l'instant, on va devoir, on va devoir, comment dire, laisser les choses en état, comme on dit. Pour l'instant, ils n'amènent pas de chaos universel. Un peu de pillage, mais ça reste acceptable. Et tous ces saloperies qui traînent. Il me faudra un patriarche, par contre. Est-ce qu'on peut recruter un patriarche ? Quelque part. Ivar. Oui. Protecteur du bastion. Défense dans son propre territoire. Pourquoi pas. Émusée contre la psychologie. Portée de déplacement de campagne, plus 5%. Ça, c'est bon, ça. Donc, tu seras... Ivar. Ivar, juste Ivar. Très bien. Et du coup, on va arrêter cet épisode-là, puisqu'il y a suffisamment de durée. On fera la bataille ici, avant de passer le tour, lors du prochain. J'espère que ça vous a plu. Malheureusement, ici, j'ai essayé de tenir, mais avec mes unités en lambeau, j'ai paru ici. Donc, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501